bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est parti pour le message de la pierre du jour donc pour utiliser le jeu que j'utilise s'appelle ovia messagère des cristaux donc qui est un oracle de jean michel garni qui a été fait aux éditions acv voici le dos à quoi il ressemble et le livre que j'utilise est également un livre de jean michel garni propriété énergétique et des pierres et des cristaux toujours aux éditions acv donc c'est parti donc pour le message de la pierre du jour la mort d'alvit j'accepte l'éveil de ma conscience alors la mort d'alvit qui est une pierre très chère qu'on trouve depuis qu'on a qui est de plus en plus dur à trouver donc attention aux contrefaçons alors il s'agit d'une météorite qui est tombée sur terre et qui en se mélangeant avec la terre a donné donc la mort d'alvit il en existe une jaune qui est beaucoup plus rare j'en ai une je ne sais pas où je l'ai mise dans notre pièce donc la mort d'alvit formé à la suite de chutes de météorites il ya environ 14 millions d'années c'est une variété de techniques très rare à partir du chakra du coeur elle nettoie les canaux on passe l'énergie elle augmente la fréquence vibratoire de tous les corps et renforce l'aura quand on apporte on ressent assez rapidement cette vibration particulière qui peut générer des bouffées de chaleur sur le troisième aïe facilitera la clairvoyance c'est un amplificateur de la pensée particulièrement avec une apophilite elle nous aide à revenir sur des situations du passé dont on a besoin aujourd'hui elle peut être assez puissante sur le chakra du coeur donc une pierre intéressante lorsqu'on fait des tirages par exemple sur les vies intérieures elle peut être assez puissante sur le chakra du coeur pour la tempérer on l'associera avec une soudalite ou une croix rose associé à lui l'excite elle peut nous faire expérimenter une rencontre avec les âmes de personnes récemment disparues sur le chakra coronal elle nous permettra de comprendre la présence de l'homme sur la terre en nous donnant accès à d'autres plans spirituels ainsi elle pourra accélérer notre développement spirituel elle nous protège également des rayons telluriques des cours d'eau souterrain et des rayons x alors de nombreuses personnes disent qu'il n'est pas nécessaire de la purifier je suis pas du tout d'accord je pars du principe que du moment qu'on utilise la pierre elle a besoin d'être purifié et déchargé alors après ça c'est ma croyance personnelle voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une excellente journée ou une douce nuit à ceux qui vont se coucher bye bye